De son vivant, Johnny Hallyday entretenait une relation avec Patricia Viterbo. Retour sur la romance passionnante et houleuse entre les deux tourtereaux. Le 5 décembre dernier marque le triste anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday. Pour rappel, ce dernier s'en est allé des suites d'un cancer des poumons. Et ce, après avoir régné pendant plusieurs décennies sur la scène musicale française. De son vivant, outre sa carrière et ses excès, le taulier faisait énormément parler de lui pour sa vie sentimentale quelque peu mouvementée. Beau, talentueux et charismatique, il faut dire que le célèbre rockeur a fait tomber sous son charme de nombreuses femmes. Parmi elles, nous pouvons notamment citer Patricia Viterbo. Premier amour de Johnny Hallyday, cette dernière est malheureusement décédée très tôt. Néanmoins, avec le chanteur, on raconte qu'ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. Johnny Hallyday, sa relation avec Patricia Viterbo. Quand on parle des femmes qui ont jadis partagé la vie de Johnny Hallyday, les premiers noms qui nous viennent en tête sont ceux de Sylvie Vartan, Nathalie Baye et Laetitia Hallyday. Il faut reconnaître que ces dernières ont marqué l'existence du chanteur. La preuve ? Elles lui ont toutes les trois permis de tenir le plus beau rôle de sa vie, celui de papa. Néanmoins, avant qu'elle ne débarque chacune dans sa vie, l'interprète de Je te promets était follement épris de la comédienne Patricia Viterbo. Dans son livre Johnny Hallyday, paru en octobre 2023, le biographe Rémy Bouet est notamment revenu sur cette romance peu connue des fans du défunt chanteur. D'après son récit, tout a commencé dans les années 60 lorsque Patricia Viterbo a abordé pour la toute première fois le taulier. Elle lui avait demandé d'aller parler à une amie qu'il aimait bien. Face à cette demande, Johnny Hallyday a répondu cash. Je suis désolé, mais c'est toi que je veux, a-t-il lâché. C'est de cette façon qu'est né leur amour. Une relation que Johnny Hallyday qualifiait de hyper passionnelle, comme l'a rapporté Rémy Bouet. Les coqueluches des médias Johnny Hallyday était très amoureux de Patricia Viterbo, à tel point qu'il s'était fâché avec beaucoup de ses amis. Aussi, le couple fascinait beaucoup les médias. Par conséquent, poursuivi partout par les paparazzi, il faisait régulièrement la une des journaux. D'après Johnny Hallyday, ce serait son ex-compagne, elle-même, qui aurait été responsable de la forte médiatisation de leur relation. Elle qui, à cette époque, était en quête de lumière. Les paparazzi ne nous lâchaient pas, ils nous retrouvaient toujours, même dans les endroits les plus insolites et les plus secrets. À croire que quelqu'un d'extrêmement proche les renseignait, a rapporté Rémy Bouet dans son livre. Au fil du temps, Johnny Hallyday et Patricia Viterbo se sont fiancés. Toutefois, même s'ils s'aimaient énormément, leur idylle n'a pas toujours été rose. En effet, d'après le magazine Point de Vue, les deux tourtereaux, qui ont fini par emménager ensemble, se disputaient souvent, mais se réconciliaient toujours à chaque fois. Comment s'est terminée leur relation ? Seulement voilà, une énième dispute, celle de trop, a finalement eu raison de leur histoire d'amour. Selon le fameux livre, l'échange houleux entre les tourtereaux a eu lieu alors qu'ils étaient en partance de Biarritz. Il aurait éclaté après que l'actrice a fait une remarque concernant le disque d'or reçu par le papa de Jade et Joy. Johnny Hallyday se disait étonné du fait que son titre Let's Twist Again a eu ce mérite. Mais au lieu de le soutenir, sa compagne de l'époque a décidé de le provoquer en disant « Moi, ça m'étonne pas du tout, t'as vraiment une veine de cocu. » Une remarque qui n'a pas du tout plu à Johnny Hallyday. Alors, ce dernier a déposé la jeune femme dans une station-service et c'est de cette façon que s'est terminée leur relation. Patricia Viterbo a joué dans de nombreux films, avant de perdre la vie à seulement 27 ans. Elle est décédée à la suite d'un accident de voiture.